Générique Et bonjour Bonjour C'est le retour de Galactic Roof Alors comme vous le remarquez, c'est assez incroyable, nous sommes sur Vénus et nous ne brûlons pas Brûlons plus surtout Aïe Hop, c'est bon, je vais t'arriver Euh non Ah moi j'ai pris un peu de dégâts, aïe Alors nous sommes sur Vénus, et regardez-moi ça, ah bah non c'est des donjons toujours buggés, je pensais que c'était fixe mec Alors on va voir si c'est totalement fixé ou pas Euh donc on a mis à jour... C'est vrai qu'on ne voit rien là Deux mods Un peu plus que ça pour être précis On a mis à jour quoi ? Force Space, Galactic Raff, il y a un autre mod qui dépend de tout ça Middle Core Voilà Sur les versions les plus récentes Et... Oh Toujours aussi buggés Par là la suite ? Ah ouais, toujours aussi buggés Oh non, il y a toujours pas le boss Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne se livrerait pas à une clé juste pour voir ce qu'il y a en récompense ? Moi je suis trop curieux Bah ouais Vas-y, go Parce que ça nous a été proposé dans les coms, je pense que c'est une bonne idée Vu que c'est tellement buggé Euh... clé numéro 2 Tiens Tant la clé est tellement fat Ah bah... Ah oui, ah bah bien Ok, hop, au revoir Ah merde Bon, euh... Bon bah écoutez Au moins on a plus les problèmes de chaleur Oh putain quand tu cours c'est trop marrant tes bras J'ai jamais vu Elles font euh... droite-gauche, droite-gauche Oui mais tout doucement tu sais en mode... Comme si t'étais au ralenti Bon, donc les donjons sont pas fixes malheureusement Martez si t'es triste Par contre le reste la chaleur est fixe donc c'est plutôt cool, ça va nous permettre de partir sur d'autres planètes aussi Ah oui mais on remonte comment ? D'appuis de bloc Bah on va miner un peu De toute façon tu voulais pas qu'on... On va chercher un peu de venus bloc pendant qu'on est là Ouais C'est long à miner ces conneries Donc du coup bah on se retrouve à la maison les amis Oui Et on est de retour sur la lune Il s'est passé beaucoup de temps On a trié un peu le stuff On s'est remis d'aplomb Là il y a plein de trucs qui cuisent Notamment les rubis Alors on a chopé plein de rubis sur venus Par contre le truc difficile c'est les venus cristal or On en a que 18 Alors c'est ça qui permet de faire le nakwada Et clairement Bah il en faut... Oui justement du dash on en a mais ça T'sais qu'il en faut 64 en fait C'est quand même chiant quoi Donc là on en a que 18 Donc bon à l'instant je vais faire avec On retournera faire des sessions de minage éventuellement On voulait voir éventuellement pour faire de l'astro mineur un moment Mais alors l'astro mineur On a pas fait suffisamment de planètes pour Non Il faut notamment Il faut quoi ? Il faut du... Il faut tout type de minerais donc aller sur chaque planète pour le faire Donc sans doute les tiers 3 Voilà c'est ça Donc bon c'est pas pour tout de suite Après on a du stock A part en fer On a pas de temps de faire que ça Mais aujourd'hui on voulait commencer à s'attaquer un petit peu à... Mindsham D'ailleurs on devrait décaler le blueprint projecteur On devrait faire les trucs... Parce que c'est assez gros de mémoire Il faut juste qu'on le fasse pas trop loin d'une source d'énergie On a moyen d'en refaire des sources d'énergie Bah ouais solar panel à gogo Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais je crois qu'il y a des choses Ouais il y a des... Tu sais quoi on va se mettre de l'autre côté des solar panels Comme ça on peut se brancher dessus s'il y a besoin De toute façon oui on peut se brancher dessus J'ai les capaciteurs bank et j'ai les énergies Alors on a la fusion chamber et la fission chamber Quelle est la différence ? Est-ce que tu sais épée ? Pas du tout parce que je ne connais pas forcément Mindsham Surtout côté réacteur donc... Pour moi ça va être l'apprentissage Pour une fois il y a quelque chose qu'il connaît pas Alors je t'avoue que je connais pas plus non plus Mais après j'ai toutes les notions parce que j'ai étudié ça De fusion et de fission Donc la fusion ça consiste à prendre deux éléments généralement légers Et les associer pour en faire un élément lourd Donc du genre tu prends deux... Putain je sais jamais si c'est... Deux hélium ça fait un hydrogène Je sais plus, l'hydrogène c'est deux Ou c'est un en classification ? L'hydrogène c'est un C'est un, l'hydrogène c'est vraiment l'élément primaire A chaque fois je me souviens plus Ouais c'est ça parce que l'hélium doit y avoir deux Ouais c'est ça, donc tu prends deux hydrogènes ça donne un hélium Ensuite le 3 c'est quoi ? On va refaire la table périodique des éléments mec Oh la, et 1, tu sais quoi ? Google Le carbone c'est 16 si je dis pas de bêtises Et donc pour faire du carbone, alors en vrai ça marche pas exactement comme ça Le carbone c'est combien ? Nan c'est 6 putain Ça fait trop longtemps tu vois la classification périodique Donc 6, normalement il suffit de fusionner Il faudrait l'élément 3, l'élément 3 c'est hélium plus hydrogène Alors, là tu vois c'est vraiment, je sais pas si ça fonctionne comme ça sur Mindshap S'ils ont vraiment respecté la théorie ou pas Parce qu'en théorie tu peux pas fusionner n'importe quel élément Tu peux pas faire n'importe quoi Et normalement t'es obligé de passer par fusion et fission nucléaire pour obtenir Au fur et à mesure des trucs, la fission ça sépare en 2 mais ça sépare pas de façon Du genre tu sépare un carbone ça va pas te donner 2 éléments 3 Ça peut te donner un élément 2, un élément 4 D'accord, voyons, c'est complexe C'est complexe ! Attends, j'suis coincé, on va faire des Glouston torches Ouais c'est ça, le groupe 1 c'est l'hydrogène Et le 2 c'est l'hélium Le 3 c'est quoi ? Lithium Le lithium, le 3 ? Et le 4 c'est l'hélium Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Je me souviens pas dans la vraie classification périodique Attends, ça remonte tellement on va au lycée moi Ouais ça remonte hein Carbon C6 Ouais Carbon C6 Classification périodique Périodique Et à la base, dans l'univers, y'a que de l'hydrogène Alors maintenant y'a beaucoup d'hélium aussi Parce que les étoiles en fait produisent de l'hélium C'est justement de la fusion nucléaire les étoiles C'est pour ça que ça marche A la base c'est que de l'hydrogène Qui fusionne au centre de l'étoile pour se transformer en hélium Ainsi que d'autres métaux dont du carbone C'est comme ça que la vie est apparue Magnifique Alors Et regarde, ça c'est beau ça Alors putain par contre il est gros mec Il faut 180 fusion wall et 241 tungsten platine Je sais pas si on les a Tungsten non On en a des tungsten platine Mais pas assez Donc c'est 180 et 241 c'est ça que je t'ai dit ? Ouais Attends ils sont ici Vous avez vu tout à l'heure Alors les fusion wall on en a pas mal Du beryllium et du tungsten Alors du beryllium, du tungsten et de l'iron Ah oui ça les fait 16 par 16 ça va Beryllium est-ce qu'on en a ? Tu peux en faire du beryllium, très peu de chance Avec des nether brick Ok, avec des nether brick Oh putain le fusion wall par contre c'est avec du plomb Ouah ça va du plomb on en a C'est surtout le tungsten qu'il nous faut Beryllium et tungsten Tungsten c'est W ? On en a pas du tungsten ? Euh non Ça se fait dans la nether rack on a une probabilité On va décomposer de la nether rack en fait Pareil pour le beryllium Je dis pas de bêtises la nether rack Fer, silicon, oxygène On a toutes ces conneries Parfait Bon bah écoutez on va Alors après je peux peut-être On va tester la fusion La fission chamber Je crois qu'elle coûte moins cher Que la fusion Alors moi je connaissais le réacteur Ah oui c'est 98 tungsten platine Ceci dit on a vraiment pas assez Par contre c'est gros hein Bon bah je vais préparer tout ça Tranquillement Et comme ça on se fait deux petits réacteurs Tranquillement On se fera une belle salle pour ça aussi On devrait peut-être les mettre en sous-sol je sais pas Non en surface c'est pas mal On essaiera de se faire une belle salle et de faire les deux réacteurs l'un côté de l'autre Donc on se retrouve un peu plus tard Attendez juste avant La classification périodique des éléments mec On va manger un tableau dégueulasse Qui est pas lisible Ah si ça y est Ouais le lithium c'est 3 Beryllium je savais pas tu vois On en apprend tout le jour Après on a plus tendance à connaitre le carbone, l'azote, l'oxygène Ouais mais généralement c'est pour ça Parce que je crois que le lithium et le beryllium c'est relativement instable Tu as des histoires comme ça En fait tu sais que suivant où ils sont situés dans le tableau Ils sont plus ou moins instables Tu as des axes de stabilité Oula Ouais Pareil il y a des histoires de quand tu prends un élément Généralement cet élément associé avec une connerie comme Ah je sais plus Il y a des histoires comme ça c'est assez compliqué Mais on apprend c'est assez intéressant ça On l'apprend pas au lycée on l'apprend plus tard Vous faites des études supérieures Bref c'était l'instant culture les gars Je vais préparer tous les tungstack plastines et on se retrouve après pour créer ces beaux réacteurs Donc Epé fait cuire des choses Ouais du sulfurine goth Ouais ! Alors Epé m'a quitté Epé est parti Alors oui Epé, ici transmission, ici la lune Est-ce que tu me reçois ? Transmission acceptée Epé il était parti sur quoi ? Sur Mars chercher du desh Voilà c'était la desh Donc il est parti chercher desh Alors pendant ce temps moi j'ai crafté tout ce qu'il fallait Pour les réacteurs Bon alors pour ceux qui se posent la question Les fusion walls c'est assez simple Il vous faut Ah non c'est pas les Oui non c'est les tungstack C'est compliqué Non les fusion walls c'est simple il faut du desh justement Bah du coup il y en a plus Epé est parti en rechercher Parce que j'ai tout consommé Et du plomb, le plomb on en a plein On les a via le gravier Par contre les tungstack platines il faut du tungstack et du beryllium Et ça c'était un peu chiant Vous l'avez avec de la netherrack qu'on fait à partir de silicone, oxygène et fer Donc en gros faut beaucoup de fer On va commencer par Vas-y le réacteur à fusion celui qui me plait le plus Il faut juste creuser ça J'aurai la surprise du coup quand je reviendrai Le blueprint part là-dessus mais là-dessus je pense pas Je crois qu'il est très très gros le réacteur à fusion Bah c'est pas plus mal Oh putain Ah on peut pas creuser à travers le... Bizarre Et on met du moune tuff Bon bah je suis tombé dans une salle où que... C'est un peu l'anarchie Je sens que... Il va falloir que je déclenche la mise en sauvetage Sous peu Bon normalement là on a des armures qui sont quand même assez costauds Contrairement à la première fois qu'on est parti en vadrouille Ouais non ça va c'est... C'est calme là Alors on met les fusion wall Donc c'est plutôt sympa les blueprints Ah oui je l'ai posé de là direct Ah on remplit comme ça ok c'est facile Ok alors maintenant ça commence à partir en vrille On a les fusion wall ici Ah d'accord très bien Alors par contre en vrai un réacteur... Enfin c'est... C'est pas un réacteur c'est pour faire de la fusion C'est pas exactement la même chose C'est joli hein Après c'est sûr qu'on a juste à spammer on peut pas se tromper Pas mal Ah il est là haut le dèche Hop Ah mais si on peut se tromper en fait J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu... Le dèche là je peux pas Donc oui c'est une méga structure hein Vous pouvez voir ça J'aurais bien voulu en... En seal touch le dèche Ça m'aurait arrangé Ah tu peux le seal touch ? Bah si t'as la pioche qu'il faut oui 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 parce qu'il nous le faudra pour le... Une minerai Chaque fois je dis digital mineur mais l'astro mineur Ouais Et mec ça déconne zéro le réacteur à fusion Tu vas voir c'est pas la petite constriction Il est vraiment fat On va faire un bon tour les gars Bon en même temps je ramène quelques minerais de droite et gauche C'est jamais perdu Bah ouais clairement Surtout de l'iron Ouais l'iron on a plus tant que ça Bon après t'as relancé du gravier je crois Ouais j'en ai... Relancé euh... 27 stacks Bah bah voilà Bon ça met juste du temps Quoique maintenant qu'on a les... Tu sais les... Les speed Les trucs de speed et de fortune Ça va un peu plus vite quand même hein Ouais Heureusement Ça produit plus D'ailleurs je me suis fait un nouveau saut Je sais même pas à quoi ça sert Un titanium bucket Je sais pas à quoi ça sert Heureusement qu'elles se cravent par 16 les tungstead platines Parce que si ça avait coûté encore plus cher là je pense que je serais devenu fou 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 allié Ah il y a une araignée quelque part je sais pas quelle est Bon bah c'est cool ici Après ouais c'est une sorte de tokamak Heu... Il ressemble un peu... Un tout petit peu à un vrai réacteur Ouais là bas C'est bien finalement il y en a pas mal du dèche sur Mars Heureusement d'ailleurs Oui bah tu te souviens qu'on est allé en souterrain Très honnêtement Ouais c'était sympa hein Il y a quand même la dose C'est juste le... On cherchait de l'uranium sur Vénus On a pas trouvé Enfin l'uranium c'est... Bah là on peut le dire vraiment c'est la dèche J'suis content mais quand même... J'suis content mais quand même... J'ai pas... Ouais... Peut-être que c'est... Peut-être sur Mercure je sais pas OK ! On a notre chemical fusion chambreur ! Bah soit tu le fais de l'uranium avec Mindsham Soit... Que sur Vénus basique Pas sur Vénus quoi Tu l'as pas ailleurs Et... Nezostar Alors après la fusion chambre C'est pas si elle est obligatoire C'était la fission qui demandait surtout Peut-être en allant sur les tiers 3 au niveau des planètes C'est pour ça qu'il me faut du dèche Peut-être on peut en trouver là-bas Euh... Ouais peut-être Parce que c'est marqué sur... Sur des maps spatiale IO Et spatiale IO je crois que c'est les planètes supérieures Supérieures Pas de Jupiter Euh... Bah surtout les satellites de Jupiter et euh... Ouais Et puis il y a aussi les astéroïdes On nous a conseillé d'aller sur les astéroïdes Oui ? Putain ! Bon on va faire l'autre réacteur à côté Je vais revenir Il y aura toute la base d'être lanché en réacteur Ouais plus petit la fission Je crois que c'est un carré la fission Je vais vous montrer On l'avait sur Space euh... Non sur Space je con Euh... On l'avait pas sur euh... Digi... Anti... Matériale ? Quoi ? Anti-matériale et euh... Non je sais plus c'est quel mode pack on a... Matériale énergie ? Ouais ? On avait une salle de ré... De fission réacteur ? Oui, 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 oui Euh... Pas fusion c'était... Euh... Quoi que c'était peut-être le réacteur... Effectivement on s'en est jamais servi Non... T'as fini une bonne pack avant Ouais c'est vrai Bon lui il est moins joli hein Clairement euh... moins sexy là Ouah la chemical fission chamber Bon bah mec euh... J'ai les deux chambres hein... Elles sont là D'accord Il y a un lit avec Est-ce qu'on a du cabling ? Euh... Normalement on a du cabling Ouais Alors... T'as fait des handset énergie conduite Euh... Je pense que je vais brancher directement le... Je les a stockés où les câbles ? Euh... Dans un coffre Pfff... Ça t'aide ou pas ? Totalement Après j'ai même... Ah on a des under énergie conduite Ça c'est des gros Peut-être en refaire d'ailleurs Putain il y a tellement de dash ici C'est cool Ouais il faut de la vibrante à l'oeil Classique hein Je pense que les tier 2 suffisent On a pas besoin de faire des caps tier 3 Ou je vais en refaire Bah les tier 3 de toute façon il faut de l'under perle Donc euh... ça risque d'être dur Ouais Je crois que je vais en refaire parce que je... Ou t'as peut-être mis de l'autre côté Alors c'est bien de sauter haut mais c'est chiant pour mettre des piliers Non t'as pas mis là Bon bah du coup je vais en refaire Et comme ça je câble tout et on essaye de... De faire du... Le beryllium c'est combien le beryllium ? C'est l'élément 4 C'est stable Ah mec faut qu'on fasse le polytool aussi Ca c'est super important Ah oui Carbon nanotube Ah mais ouais mais faut 50 milliards de carbon nanotube Bah 8 stacks En 4 stacks T'es sûr ? Ouais J'sais plus... D'ailleurs euh... où est-ce qu'il s'est passé ? Nanotube on en avait ? Euh... peut-être dans le coffre où qu'il y a les euh... les fusions là Bah pas le fusion mais le... En bas Dans les nanotubes ! Ouais nanotubes on a 64 plus 11 Je vais les mettre ailleurs hein pour... Pfff... Ouais ça suffit largement pas Bon ça c'est long à faire Bon bref je fais les câbles là Ouiiii ... nous n'avons plus d'énergie Donc chacune peut stocker 10 millions de RF Euh... donc la fission chamber voilà Elle est un peu plus basse parce que je l'ai branché après J'ai complètement siphonné le... Le capaciteur bank Bon heureusement il fait jour Ca génère pas mal de courant tes trucs 38 RF parties quoi C'est pas officine non plus mais... Bah c'est toujours le mieux que rien hein C'est toujours le mieux que rien C'est toujours le mieux que rien Je me demande si on pourrait pas brancher tout ce bordel aussi Parce que ça génère pas mal mais... Comment ça génère ? 20 RF parties non c'est pas suffisant Donc on va commencer à essayer de fusionner et fissionner des éléments Euh... on a de toute façon Qu'est-ce qu'on a en masse ? On a deux éléments qu'on a à l'infini Qui est l'hydrogène Et l'oxygène Voilà Donc j'en ai pris plein là Et on va voir ce que... Alors d'après ce que j'ai vu dans le wiki Euh... ça fonctionne pas que... Comme dans la vraie vie C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment là tout ce qu'on veut On peut fusionner et fissionner tout ce qu'on veut Donc j'ai besoin d'obtenir du beryllium Qui est l'élément numéro... Combien ? 4 hein on a dit Euh... oui 4... Euh... alors logiquement si je fissionne de l'oxygène J'obtiens 2 beryllium Ok c'est pété mec Ah c'est que 8000 RF parties Oh... Ouais mec ça ouvre la voie à pas mal de choses On peut obtenir tout ce qu'on veut Ça c'est bien Voilà donc là j'ai fait 64 beryllium Et normalement j'ai débloqué Voilà Alors on peut avoir du beryllium plus ou de l'ensteinium Euh... Ah on doit faire la nether star je suis sûr qu'on peut la craft Alors salut Hein bonjour Je suis arrivé sur ton tank Merde le mec il atterrit sur mon réacteur quoi Attends je vais ranger l'eststeinium avant qu'il explose Non ça va je suis arrivé D'ailleurs on devrait déplacer le... Ah ouais mais j'en ai 5 Ah on en a beaucoup ouais Ah oui c'est fat quand même On passe de celui là Il reste combien ? Une heure onze minutes Ouais on va le... On va le chuter à la poubelle Et oui je t'ai dit que c'était gros Ah oui ça stock 100 millions de RF le... Fusion 10 millions je crois 100 millions Ah non 10 millions 10 millions ouais je me suis dit euh... Euh mais alors attends du coup c'est cool parce que Je suis sûr... Attends la nether star on l'a fait avec les semi stabbing god Je crois on en a eu assez Bonjour Oh ! Alors un nether star ça fait avec de l'hélium, de l'hydrogène, du copernicium, oh putain Et du carbone alors le copernicium c'est 112 Ça va Moi j'ai ramené deux stacks et demi de... Mec on va faire de la fusion d'oxygène On obtient du sulfure Ça consomme... Ouais 16000 RF par tic Maintenant on fusionne le sulfure On obtient du germanium On fusionne le germanium Ah oui il va vraiment falloir un truc d'énergie derrière Ouais ouais mec il va falloir qu'on improve l'énergie parce que là ça va pas être possible Ok du coup ça me fait du gadolinium etc etc Bon bah écoute on peut tout faire On peut même faire le polytool là si tu veux Euh le carbone c'est 6 Euh... Donc logiquement Je sais pas si on est obligé de fusionner deux éléments identiques Ou si je mets un d'hydrogène et un d'oxygène Ouais ça marche Ça me fait de la fluorine Ok bon bah c'est cool Euh... On a juste à prendre... à découper de l'oxygène On va faire masse de beryllium Putain c'est cool Et ensuite on fusionne ça plus d'hydrogène une fois On obtient du boron C'est bon le boron Et on refusionne avec l'hydrogène et on obtient du carbone Et mec on va pouvoir faire des carbone nanotubes Bon c'est du C64 hein donc euh... Mais en fait on peut en faire l'infini au niveau du carbone Je pense que je devrais découper des choses plus élevées Euh... Est-ce que... En fait il faut qu'on regarde dans la liste des éléments Plus on obtient des choses hautes mieux c'est Plus on va nous faire des éléments de base Jusqu'à présent on a que de l'oxygène et de l'hydrogène à infini Mais on peut peut-être avoir autre chose Bon en tout cas c'est pas mal Ça ouvre la porte à pas mal de choses Le seul problème mec c'est qu'il va nous falloir Euh... L'oxygène c'est déjà full Il va nous falloir beaucoup d'énergie C'est ce qui nous manque hein Bah je vais y remédia ça Sachant que j'ai beaucoup de dash là actuellement J'en ai deux stacks et demi Puis j'ai téléfarmer un peu Qu'est-ce qu'on peut faire... On va faire la branche euh... Tu sais la branche mort énergie ou je sais pas trop quoi là Ouais On avait pas trop regardé jusqu'à présent Mais je pense que c'est le moment ou jamais Bon en tout cas les réacteurs sont là C'est plutôt cool Euh... Je me demande quel élément le plus gros qui existe dans le table périodique des éléments Bah... Mec c'est 103 C'est 103 C'est 103 Du coup faire du... Attends c'est 103 dans celle-là Non ça continue plus loin je crois En train de regarder les gars Hop... Tableau périodique des éléments Faisons un peu de la chimie Bon en vrai par contre ça fonctionne pas du tout comme ça Euh... C'est que... On peut pas fusionner tout et n'importe quoi les gars Après y'a les trucs radioactifs radioactif. Voilà, je suis content. 118 éléments du tableau périodique, donc on va jusqu'à 118. Non, je vais essayer de... Ah, c'est limité. Je peux pas fusionner du 64 et du... Alors, du coup, il faut faire des maths, je te jure. Qu'est-ce qu'il me fallait pour faire la nether star ? Il me faut du copernicum, c'est 112. Alors, 112, c'est combien ? 64 plus 32, 96. Et il reste 12 plus 4, 16. Ok. Alors, du coup, attendez, on va essayer d'en faire un. Ça, c'est cool. Ok, maintenant, on va fusionner ça et ça. Ok, on obtient du CM. Le CM. Il y en a avec du carbone. Comme CM1. 1. Et il faut que je rajoute encore 10. Hop. Ok, on a 108. Il faut que je rajoute 4, maintenant. C'est bien ma blague du passé. 4, 4. On va découper le carbone. Il y a 2 lithium, ça fait 3, c'est pas ce qu'on veut. 2 hydrogènes. Ouais, bon, plutôt que... Ouais, bon, si je le fais, je vais aller chercher de l'hydrogène. Par contre, les éléments que j'ai, mec, ils ont une vitesse de... Est-ce que tu peux refaire vite fait des coffres anti-nucléaires, là ? Anti-nucléaires, ouais. Je vais regarder déjà ce que c'est. Ah oui, parce qu'ils ont une durée de vie. Ouais, ouais, ils ont une durée de vie très courte, du coup... Oh, t'as ramené un Yoloswag. Ouais, t'as un bleu pour toi, si tu veux. Oh, trop cool. Je vais juste faire un clic droit dessus. Alors, attends. Je suis avec mon Asium. On va faire du Mutenirinium. Du Damarstium. Du Rogetagnonium. Et on a le Copernicum, qui dure 12 minutes. Je te fais ce qu'il faut. Ok. Alors, il y a un floor 16, il faudrait que je les craft d'un coup, mais on n'a pas assez d'énergie. Viens, ouais, viens le mettre près des réacteurs. Et on va mettre aussi un chest, un diamond chest. On a possibilité. Bon, j'aurai au moins un Copernicum. Tiens, j'ai 8 coffres. Ah, vas-y. Yoloo. J'adore comme tu cours. Les bras qui bougent. Mais ça, c'est avec la mise à jour de... Avec qui crache. Fous-le là au milieu, c'est parfait. Ah, parfait. Alors ça, ça va être bien, parce que je vais pouvoir vraiment tout stocker. Et là-dedans, voilà, ça bloque totalement notre radioactivité. Hop. Et il nous faudrait... Est-ce que tu as des coffres normaux ? Non. Je vais t'en faire, tiens. Je vais aller en faire, toi. En fait, il faudrait en diamant. Oui, bah, je te la fais. Nice. Bon, bah, les gars, écoutez, on a commencé à arborer un petit peu, vite fait, Mindsham. Le polytout, les faisables... Ah, il nous donne... Ouais, pas mal d'hélium. Le polytout, les faisables, c'est juste des problèmes d'énergie. Donc, on va se concentrer sur la production en énorme d'énergie, parce que ça consomme vraiment beaucoup d'énergie, Mindsham. En soi, tu sais que si... Après, l'autre chose qui peut être intéressante, c'est... Bon, mais il faut qu'on aille miner, mais pour... Est-ce qu'on peut faire un Earth of the Star ? Il faut tirer l'énergie des étoiles. C'est ça qui produit le plus, je crois. Ah, au fait, la Terre, tu l'as mis. Pour le Earth of the Star, il faut une Nether Star. Donc, il faut que d'abord que je fasse la Nether Star. Elle n'est pas trop difficile à faire, la Nether Star. Bon, bah, ça va. La Nether Star, si je dis pas des bêtises, donc ça demande juste beaucoup d'énergie. L'hélium, on l'a, ça coûte rien. Le carbone, on l'a. L'hydrogène, on l'a. Il faut juste 16 copernicium. Donc, c'est du 112, donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusion. Merci pour le coffre épais. Donc, du coup, bah, écoutez, on se dit rendez-vous à la prochaine. Ouais. Je vais crafter le copernicium d'ici la prochaine fois. Et puis, moi, je vais crafter la tier 3 de fusée. Ouais, et voilà. Et comme ça, on sera chaud. On fera un peu les énergies aussi, parce que... Mais il va nous falloir peut-être plus d'éléments. Donc, je vais quand même essayer de faire la Nether Star. Et si on est la Nether Star, on partira dans l'énergie avec les étoiles. Allez, à la prochaine, les gars. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou. Tchou. Tchou.